Le roi ébahi, aux éditions Actes Sud, est l'oeuvre d'un romancier encore largement méconnu en France. Gonzalo Torrente Ballester, qui porte un fort joli nom, est né en Espagne en 1910. Son livre est une sorte de roman de capé d'épée, à la fois intimiste et picaresque, extrêmement drôle et tout à fait subtil. Au début du XVIIe siècle, le roi d'Espagne, Philippe IV, découvre le plaisir extrême de passer une nuit avec une femme entièrement dévêtue, en l'occurrence la courtisane Marfisa, ce qui lui donne une idée. Pourquoi ne pas renouveler l'expérience avec son épouse légitime ? Mais rien n'est simple à la cour d'Espagne, la très catholique. L'étiquette complique tout, et la Sainte Inquisition, toujours prête à condamner, y fait régner un ordre sévère. Il faudra ourdir un vaste complot pour que sa majesté parvienne à ses fins. Avec l'aide du comte de la Peña, un habile homme venu d'on ne sait tout et qui connaît la vie, les choses finiront par entrer dans leur ordre naturel. Et si, après tout, cet aristocrate conspirateur n'était rien moins que l'une des figures du malin ? Sous-titrage Société Radio-Canada La Sainte Inquisition